Respal, Madame la députée de Taillon. Ces derniers jours, Monsieur le Président, d'innombrables voix se sont élevées pour critiquer durement la loi 78 adoptée par le gouvernement libéral et la CAQ. Des spécialistes du droit, des historiens, des syndicalistes et des chroniqueurs décrivent cette loi telle qu'elle est, inique, indigne d'une démocratie comme celle du Québec, et surtout sans effet sur la paix sociale. Et la population québécoise en est bien consciente puisque 76% des gens souhaitent que les négociations reprennent avec les étudiants. Au moment de sa démission, l'ancien ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, a déclaré avoir proposé un moratoire aux étudiants. Est-ce que le Premier ministre est prêt aujourd'hui à faire la même offre pour sortir le Québec de l'impasse ? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je pense qu'il est important de rappeler le premier but de cette loi. Le premier but de cette loi, c'est de faire en sorte que les étudiants qui veulent étudier aient un accès sécuritaire et libre à leur lieu d'enseignement, Monsieur le Président. Qui, en cette Chambre, défend le droit à l'éducation ? Qui, est-ce que le Parti québécois en face, en parle de ces étudiants qui veulent étudier ? Quelle est leur position, Monsieur le Président, sur ces étudiants-là ? Pendant cinq heures de plénière la semaine dernière, Monsieur le Président, jamais ils ne se sont présentés pour... S'il vous plaît, quand la question a été posée, quand la question a été posée, nous l'avons... Ça va ? Madame la ministre. Jamais, Monsieur le Président, ils ne se sont prononcés pour nous dire qu'est-ce que ces étudiants, qui ne veulent pas boycotter, qui veulent étudier, devraient faire. Ils n'ont jamais répondu à cette question-là, Monsieur le Président ? Je vais revenir à la question de la députée de Taillon. Elle fait référence à ce que ma collègue, ex-ministre de l'Éducation, Ligne Beauchamp, aurait dit. Monsieur le Président, je peux vous dire en cette Chambre que Madame Beauchamp n'a jamais proposé le moratoire. Elle a simplement demandé aux étudiants si cette exigence du moratoire était négociable, Monsieur le Président. La réponse fut non. Première propriétaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, pendant deux mois, le Premier ministre a refusé de discuter avec les étudiants. Ça n'a rien donné. Il y a eu une courte trêve. Ça n'a rien donné. Il y a eu un changement de ministre. Ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, il y a une loi spéciale et ça ne donne toujours rien. Le Premier ministre, Monsieur le Président, a une obligation de résultat. Quand va-t-il s'asseoir enfin avec les étudiants? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je réitère. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans les derniers jours. Je l'ai fait chaque jour. Je l'ai fait aujourd'hui, avant cette période de questions. Je vais le faire chaque jour. Je réitère qu'il y aura toujours une porte d'ouverte. On sera toujours à la table de négociation si les étudiants veulent bien y adhérer. Depuis jeudi dernier que nous sommes en tentative de communication avec eux, Monsieur le Président. Et je réitère que nous aurons toujours, toujours ce nécessaire dialogue. Parce que j'ai toujours pensé que c'est autour d'une table qu'on trouve des ententes. C'est autour d'une table qu'on trouve des solutions, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Il y a une seule chose qui n'a pas encore été tentée, Monsieur le Président. C'est que le Premier ministre s'en mêle et s'assoie directement à la table. C'est invraisemblable que cela ne soit pas encore arrivé. C'est incompréhensible. Il n'y a personne dans la population du Québec, qu'il soit pour ou contre la hausse des frais de scolarité, qui comprend l'immobilité et le mutisme du Premier ministre. Pourrait-il prendre sa responsabilité au sérieux, enfin? Bravo! Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, tout le gouvernement s'est investi à présenter des solutions fort valables, y compris le Premier ministre au premier chef, Monsieur le Président. Les mesures, elles sont claires. Elles sont claires pour favoriser l'accessibilité aux études, mais il y avait aussi un étalement sur sept ans, Monsieur le Président. Alors que les étudiants ont-ils fait leur bout de chemin, alors qu'eux exigent, exigent le retrait de cette hausse de droits de scolarité, Monsieur le Président? Ça, c'est leur position. Après que le gouvernement ait mis ces mesures de bonification du régime de prêts et bourses, aient annoncé l'étalement sur sept ans de cette hausse des droits de scolarité, aient proposé un remboursement selon les revenus, aient aussi proposé d'avoir des coupes dans les universités envers et de réinvestir, de baisser la facture des frais afférents, Monsieur le Président. Et on appelle ça ne rien faire! Applaudissements